Pour le plan manger, tout d'abord, vous allez faire tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide pour les réhydrater. Dans une casserole, faites tiédir le lait de coco jusqu'à atteindre 40 degrés maximum. Lorsque c'est fait, retirez-le du feu et ajoutez la gélatine essorée pour la dissoudre dans le lait de coco. Incorporez ensuite le lait concentré et passez le tout au mixeur pendant 2 minutes environ, le temps d'obtenir un mélange lisse et homogène. Enfin, versez cette préparation dans les vérines, filmez-les et laissez-les prendre directement dans le freezer. Pour la mangue et la coco fraîche, commencez par éplucher et tailler la mangue en petits dés. Récupérez ensuite des copeaux de noix de coco fraîche à l'aide d'un économe. Enfin, mélangez le tout dans un saladier avec le jus et le zeste d'un citron vert et réservez. Pour le crumble coco, dans un saladier, commencez par mélanger la farine avec le sucre, le beurre et la poudre de noix de coco. Malaxez le mélange avec vos doigts jusqu'à obtenir une pâte à crumble sableuse. Enfin, il ne vous reste plus qu'à disposer cette pâte sur une plaque de cuisson que vous allez enfourner à 180 degrés pendant 7 à 8 minutes, le temps que le crumble prenne une belle couleur. Pour le dressage, sur chaque vérine de blancs mangés, commencez par disposer votre mélange de mangue et de noix de coco, puis terminez en soupaudrant de crumble. Pour finir, ajoutez quelques feuilles de menthe pour la décoration. Et voilà comment réaliser un blanc mangé à la noix de coco et mangue pour épater vos amis en 30 minutes chrono.